Bonjour et bienvenue dans 5 minutes 17, votre rendez-vous plein d'amour sur l'actualité de l'art. Oui, aujourd'hui, vous allez assister à un date. Ça fait trop longtemps que je vis avec ma cousine et le psy m'a dit « Monsieur Lambert, on n'est plus au Moyen-Âge. Ce serait bien de penser à faire des enfants, mais avec d'autres personnes que votre famille. » Alors j'ai tout plaqué. Je me suis inscrit sur un site de rencontre et j'ai reçu une demande. Regardez ! Alors oui, je sais qu'on choisit toujours des photos qui vous mettent en valeur, mais même si ça a été retouché, on sent qu'il y a une bonne base. Et puis j'adore son profil. Je suis nounou, j'ai une passion pour les enfants et les armes à feu, et je porte un bracelet à la cheville qui fait bip parfois. Elle aime les bijoux, c'est une femme de goût. Je l'ai invitée à déjeuner, alors faut sortir le grand jeu. Et puis nounou, quel métier formidable ! Puis il y a toujours des histoires incroyables avec les nounous, mais la plus incroyable, elle se raconte en ce moment en Bretagne. Elle s'appelle Viviane Mailleur. Son histoire est devenue une légende. Alors qu'elle finit dans la misère, on découvre à sa mort en 2009 des milliers de clichés qui révèlent un génie du cadrage et de l'instant. 40 années consacrées à la garde d'enfants entre New York et Chicago, pendant lesquelles la gouvernante ne quitte jamais son relais flex. Autodidacte, elle capte au gré de ses sorties les anonymes dans des chroniques de trottoirs qui révèlent l'Amérique gagnante et pose un regard forcément à part sur les enfants qu'elle connaît si bien. Mais que cherche-t-elle dans ces clics à tout va ? Noir et blanc ou couleur, on parle de 120 000 clichés vertigineux. Comme cette mise en abîme permanente où elle se photographie à l'envie dans des jeux de réflexion allant jusqu'à saisir son nombre. Ce qui résume assez bien son destin, rester à l'écart de la lumière du temps de son vivant. Alors j'ai le fromage, j'ai le dessert et pour le plat je pensais faire du poisson. C'est quoi la rivage du jour ? De la sole ? Trop plat. De la morue ? Ce serait lui envoyer un message. Ah original, de la barbu. Et plus original, de la poupée barbu. Désolé, ce jeu de mots étant intraduisible pour nos amis anglo-saxons, en voilà un pour vous, tout aussi médiocre. Hello darkness my old friend. Salmon and Gaffinkel. Ouais enfin bon, tout ça c'est pas donné. Et si j'allais plutôt pêcher le poisson moi-même ? À Paris, il y a la Seine et ses canaux. Ça fera une jolie promenade. Et si je remonte le long de l'eau, je peux même arriver en Seine-Saint-Denis et en profiter pour visiter les galeries. C'est vrai, il y en a un paquet dans le coin. À se demander si le 93 n'est pas le nouveau spot Arty. Florence Bonnefou, bonjour. Bonjour Jonathan. Vous dirigez la galerie Air de Paris. Il y a trois ans vous êtes installé à Romainville avec d'autres galeries pour créer le pôle culturel Communoma. Alors pourquoi ici et c'était quoi l'objectif ? Tout simplement on a suivi un flot assez naturel de déplacement d'abord des artistes qui ont passé le périphérique pour s'établir et aller travailler en banlieue parisienne. En 93 c'est à Pantin, Aubervilliers-Romainville. Et l'objectif c'était aussi et surtout de faire sortir l'art contemporain de Paris Intramuros. Mais du coup, est-ce que votre clientèle vous a suivi ? Eh bien ma foi, oui. Sous le nom de Comunuma qui veut dire communauté en espéranto, nous invitons à des vernissages en commun les dimanches. C'est vraiment une fête familiale parce que ça se déroule autour d'une grande pelouse. Nous faisons venir des food trucks, des glaciers, ça nous change vraiment des white cubes dont on a l'habitude dans Paris. Et c'est aussi, j'imagine, l'occasion de toucher un nouveau public ? Absolument, avec les associations qui nous entourent. Il y a des écoles beaucoup qui passent, les voisins qui poussent la porte. On a d'ailleurs aussi un centre pour handicapés qui s'est fidélisé, qui aime beaucoup ce qu'on fait et qui vient régulièrement. Et on montre des oeuvres parfois très conceptuelles, qui suscitent des interrogations, mais ça ouvre à des discussions. Et c'est ça, l'art contemporain aussi, ça crée du débat et c'est très intéressant pour tout le monde. Bon allez, avant son arrivée, il faut que je m'entraîne. Bonjour mademoiselle, quel âge avez-vous ? Ah oui, non, bien sûr, oui, ça ne se demande pas. Oh, vous avez des mains parfaites pour faire la vaisselle. Quoi ? Ça aussi s'est déplacé ? On peut plus rien dire, les temps ont bien changé. Alors ça peut-être, accepteriez-vous de m'accompagner pour aller voir une exposition ? Ah ça c'est bon, on a le droit de le demander. Ah ben génial, on y va alors ! Des portraits qui évoquent Archimboldo. Mais ici, pas de courge, ni d'artichaut. Des cylindres, des carrés, des figures géométriques radicales qui s'assemblent dans un jeu de perspectives pour donner naissance à des silhouettes humaines. Rembrandt pour référence, avec une sauce Jean et Lion des années 30. Le choix des formes et des couleurs n'est pas innocent. Elles définissent la psychologie des sujets représentés selon le test de Myers-Briggs. D'apparence digitale, il faut s'approcher des toiles pour dénicher le coup de pinceau. Il en résulte des modèles futuristes qui prennent la pause, suspendus dans un espace indéfini que l'on retrouve dans un film d'animation. L'artiste passe de techniques plus traditionnelles au numérique sans se poser de questions. Il brouille les pistes. Alors si vous êtes perdus, retenez l'adresse, 8 avenue Matignon. Écoute, on a passé un bon moment tous les deux, c'est vrai, mais là je n'ai plus besoin de toi. C'était juste pour m'entraîner. Une vraie femme va arriver. Je crois que c'est elle, je suis désolé. Oui, oui, voilà, 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 j'arrive tout de suite. Oh mon dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !